alors dans cette séquence on va travailler sur la modification du petit visuel en haut à gauche là vous voyez ça s'appelle le favicon c'est une icône qui est utilisée dans le navigateur dans les onglets voilà ce format là c'est un format gif et donc en allant dans la source vous allez pouvoir voir le nom du fichier et donc il s'appelle où es tu mon petit favicon c'est étonnant parce que là il est là voilà donc il est à la racine de votre template et il s'appelle favicon.ico alors le .ico c'est pour toutes les plateformes windows je pense que linux aussi mais à vérifier et les plateformes macintosh ça s'appelle un favicon.gif donc on va faire deux fichiers pour ça je vais dans mon outil de graphisme alors j'ai fait un petit fichier qui est qui fait 16 pixels par 16 pixels en 72 dpi j'ai fait un petit fond bleu j'ai mis ut pour tuto et donc je vais l'enregistrer au format gif bon j'ai pris 16 couleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et donc je vais l'enregistrer dans mon dossier de site dans mon dossier template et dans mon dossier précisément purity 3 que j'utilise et je vais le noter favicon donc attention pas favicon mais favicon le favicon.gif c'est pour macintosh et le favicon.ico c'est pour windows donc là j'ai fait la version gif après le plus simple au lieu d'aller chercher une application qui vous fait une transformation en .ico ou machin chose il suffit juste d'aller dans votre dossier on vire le favicon.gif je copie le favicon.gif je le colle à côté il va me faire une copie et là je le renomme en le mettant en .ico et ça fonctionne tout à fait bien donc maintenant j'ai mes deux fichiers il ne me reste plus qu'à aller les mettre sur le serveur donc là j'utilise monsieur faizia donc là je suis sur mon serveur je suis en local là je suis sur mon serveur chez ovh j'ai plus qu'à effectivement actualiser pour voir mes deux fichiers et je les envoie là bas et j'écrase le fichier initial favicon j'aime là maintenant je me rends sur mon site si j'actualise ça va pas forcément le prendre parce que le favicon est vraiment en profondeur dans le cache donc le mieux c'est d'aller dans son navigateur de vider sa cache son cache et d'actualiser et là a priori il prend le favicon qu'on vient de créer voilà ça sur sur windows ce sera le favicon et sur mac ce sera le favicon voilà